Ah, vous êtes de retour. Nous aussi on est de retour à la maison. On attend que mon frère arrive avec les provisions et moi et ma caca soiffée. Relaction dans le hamac. Tu approuves? Frère, me voilà arrivé. Des belles emplettes à Montréal. Quel fou celui-là. Écoute, j'ai ramené ces mini merguez, incroyable, des macaques. Et toi, tu t'es occupé de la bière, bien entendu. Qu'est-ce que tu as trouvé? Des rafraîchissements? Quand un membre du clan des macaques s'occupe de la nourriture, l'autre s'occupe des rafraîchissements. C'est bien connu? J'ai ouïe dire cette rafraîchissement. C'est bien connu? Alors, j'ai remporté... Oh mon! Un caca soiffé. Il est encore assommé. Il est bourré. Il est tombé dans le litre de bière. Les saucisses sont cuites, elles nous attendent dans le gazebo. Oui. Mais avant, on veut faire l'emphase sur la bière en tant que telle. Tout à fait. Des trois mousquetaires? Oui, trois mousquetaires qui nous offrent leur série signature. Et ici, on a quoi? Ben, on a bien entendu la Hopfenweisse. Une Hopfenweisse. Hopfenweisse. Oui, on a pratiqué notre allemand depuis le dernier épisode. Oui. On pratique. On prend des cours, en fait. Des cours en accéléré avec Google Traduction. Trois mousquetaires ont refait leur image, comme nous a dit Joseph Baker. Oui. Super beau design. On voit que c'est simplifié, c'est clean, c'est sharp. Et à Landau, on a... Ben moi, j'aime la bouteille. La bouteille. J'ai jamais vu d'une petite bouteille comme ça. Elle est vraiment cute. Puis, il y a aussi beaucoup d'informations à Landau. Premièrement, c'est fait avec du malt québécois. 100% québécois. Avec du blé. Bravo. Du malt pilsner, du McMunich. On nous dit aussi que c'est houblonné à froid avec du houblon Summit. Summit qui est un houblon américain. Oui, qui est un houblon américain. Celle-ci, 56 IBU, c'est comme une IPA tranquille ou une perlègle vraiment folle. Oui. C'est comme ça qu'on se dit. C'est l'un ou l'autre. Il y a deux extrêmes, je t'en prie, tu nous décapsules celle-ci. Ça va me faire un grand plaisir. Parce qu'après tout, c'est l'heure. C'est l'heure de la décapsule. J'ai de la misère avec ma bague aujourd'hui. Ah, la voilà. Et la voilà. Le fameux lancer dans le bucket. J'ai confiance en toi. Attends, d'ailleurs, je vais prendre quelques feuilles de houblon. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, le vent est par ici. On est dans une jungle de houblon en ce moment. Si on lance le houblon, on voit bien qu'il a tendance à aller par là. Retombe sur ta croche. Alors, il faut que je lance plus fort. Vas-y. Encore dans la piscine. Le vent est vraiment puissant. On dirait que l'eau attire. Le vent, il y a comme une bourrasse soudaine. C'est exact. Allons-y. Perdons plus de temps avec ça. Je dis qu'on s'attend à des arômes de mangue, de banane. Vraiment de... De papaye, on dit. De papaye. Des arômes herbacés. Qu'est-ce qu'on va voir? Là, je sens aucunement du houblon. Je ne sens que la levure, que la belge. C'est vrai qu'il y a un petit nez épicé comme si c'était une levure belge. Tu as raison. Oui. C'est levuré. Oui, oui. Je n'ai pas grand-chose. Épicé. Épicé, je te dirais. Épicé, c'est assez safe. Bon, allons-y. Avec la bouche. Dans la bouche. On va voir ce que ça dit. Oh! Est-ce que tu sens ce que je sens? Ah! Tremper de langue, là, c'est dans ta face une gifle. Une gifle de sommet. Paf! Mais, ah! C'est extrêmement amer. Très oubladé. Et c'est une amertume qui se... qui se... qui se... qui se prélase, si on veut. Oui. Sur la luette. Tout à fait. Ah oui. Qui se prélase longtemps. On a le goût de se téter un petit peu la langue. Bon sang. C'est très peu blé, en fait. Très peu. Ça paraît plus que 56, on dirait. Ça paraît beaucoup plus que ça. C'est pas pour les beginners, ni les amateurs. C'est vraiment pour ceux qui... Qui aiment le hopf. Qui raffolent du hopf. Et qui a un peu moins de weisse. Parce que ça cache un peu le goût du blé, c'est vrai. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est... une levure complexe qui apporte des saveurs épicées et tout ça. Pis ça, ça reste. Hey, il me vient vraiment une idée folle. Quoi ça? Si on allait manger les saucisses que t'as ramenées de chez la cavale. Faisons. Allez, allons-y de ce pas. Alors, c'est le moment de la dégustation saucisses bière. Saucisses bière. Mais on trouve que c'est naturel. Tu sais, ça pourrait s'appeler des saucisses et des hommes. Ça pourrait. La décapsule, tout pour ça. Je pense qu'on attirait une autre sorte de démographique. On a beaucoup de vent. Le rideau. Non, mais l'autre chose que je me rends compte avec la décapsule, c'est très formateur pour moi. C'est que le ridicule ne tue pas. C'est officiel. C'est officiel. C'est confirmé parce que sinon on serait morts. Et voilà. Parce que ton chapeau que tu m'as prêté est vraiment ridicule. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Tu as l'air de Calimero qui a sa coquille d'oeuf trop petite qui a rétrécit au lave. Je pense que c'est l'intérieur d'un ballon de foot. J'en suis pas si sûr. Peut-être dans l'arrière, c'est encore mieux. C'est bien. C'est bien. Ça fait très très bien. C'est très bien. Oui, bon. Ça va très bien. Revenons à nos agneaux parce que la margueille, la mackanèque en fait est bien faite d'agneaux. Oui. Et puis de toutes sortes d'épices. On dirait un petit chien. Tu sais, les animaux en ballon. La grappe est plus grosse que le quartier. C'est pas juste. N'en parlons pas. Est-ce que tu dois avoir cette conversation avec toi? La bouffe libanaise, la bouffe du Moyen-Orient est selon moi des meilleurs mets sur la planète. La petite merguez avec sa sauce rouge imbibée dans le couscous. Y'a-tu de quoi de meilleur que ça dans la vie? Non. Et la saucisse de la cavane en particulier. C'est pas ce que t'en penses. Débile. Spectaculaire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des épices? Qu'est-ce qu'il se cache dans cette petite peau de saucisses? Il y a de la coriandre, la cannelle, le clou de girofle. Il y a des noix de pin. Je les croque sous la dedans. C'est vrai? Oui. Bon ben voilà. Noix de pin. Avec de la bière. Y'a des pignons. Ça va ressembler à quoi? On s'attend pas à... Ça va ressembler à quelque chose de délicieux. Oui. Ben, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai, le coriandre, la clou de girofle, tout ça. Ça fait ressortir le petit côté clou de girofle. De la levure et de la saucisse. On dirait qu'ils viennent se chercher. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, une bonne amertume. Mais l'amertume, c'est bon avec la bouffe. C'est bon. Surtout la bouffe barbecueée. J'ai-tu un état d'âme, ça? Barbecueée? Je me sens barbecueée. Comment te sens-tu? Barbecueée. Barbecueée. Un autre truc de la caverne que j'ai ramené mon frère. Vas-y, goûtons. Du pain Zatar. Explique-moi ce que c'est ce pain Zatar. Probablement, c'est un demi-pain Zatar. J'ai eu peur. Tu l'as grignoté en chemin, tu salaud. Mais le pain Zatar, c'est tout d'abord au thym vert. Oui. Toutes ces petites graines là. Oui. Graines de sésame. Arrache-toi un bout là. Dis-moi ce que tu penses de cette chose. Beaucoup de graines de sésame. Énormément de graines de sésame. On voit qu'il y a du thym. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu disais? On a du sumac. Sumac. Ah oui. Il commence à flotter. Mauvais présage. On n'aurait pas dû porter ses chapeaux. Non. On a offensé quelques... Quelques dieux. Quelques divinités. Bon. Mais le sumac, oui, c'est ça. C'est un côté acidulé, je pense. Bonne amertume là-dedans. Vraiment intense. Ça rappelle drôlement la Hopfenweiss. Weissé. 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 Hopfenweissé! Voilà. Voilà. C'est bon. C'est vraiment bon. Un brin de tahini. Beaucoup d'huile d'olive. Eau, sèvres. Recette très simple. On peut le tremper dans le mousse sûrement. Oui. Ou babaganouche. Avec de l'aubergine. J'ai une amie qui prononce ça babaganoui. Je n'ai jamais osé lui dire qu'elle avait tort. En fait, elle a peut-être raison. Hé, t'as vu? Je ne le sais. C'est rendu un pays. On dirait presque la France. Ben oui. C'est beau, hein? C'est même pas... Superbe. C'est la France, en fait. C'est la France. Avec de la beer, ça, je parais que... Merci. Merci pour cette journée formidable. On a commencé le matin par un voyage extraordinaire à Montréal. Moi, chez Peluso, moi, je capote. Je retourne là n'importe quand chez Peluso. C'est que c'est comme rentré dans un magasin de jouets pour moi. Ouais. Tu sais, tu rentres dans un dépanneur régulier. Là, t'arrives dans le back-store. Peeling, badang. Quelqu'un qui ne s'y attend pas, man. Il va chercher ses crottes de fromage. Tout d'un coup, il se retrouve au paradis. Choc. Choc intense. Alors, merci d'avoir été avec nous. Donnez-nous des suggestions. J'allais faire, donc, cette dégustation. Aller chez Peluso et chez Agava dans la même journée. La meilleure merguesse en ville. Peluso, le temple de la bière. Je dois dire que... Excusez-moi. Je dois dire que tu t'étouffes. Même si cette expérience nous a rapprochés, je me suis ennuyé de toi d'être si éloigné. Ouais. On n'est pas fait pour être séparés. Non. C'est comme la bière et la saucisse sont pas faites pour être séparés. C'est vrai. Réunissons-les. Est-ce qu'on peut avoir un effet spécial? Comme ça? Non? Là, on fait... Force! Réunis! Saucisse-bière! On peut avoir une explosion. C'est ça qu'on vient d'en avoir une. C'est incroyable. Tu sais, je ne l'avais pas senti. Bien fait. Bien fait. Quel effet spécial. Mais en passant, ce n'est pas une macaque. Non. Une saucisse de macaque, c'est une macaque. Macanec. Grosse distinction. Ça fait des erreurs. Non, mais j'aime bien dire macaque. On aimerait ça remercier Dali Hadman de nous avoir dégoté cette magnifique petite bouteille écrasée. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle. Elle est trouvée dans le Vieux-Port. Il chauffe ces bouteilles-là, il les écrase. Puis ça peut faire un plat de service vraiment funky. Vraiment. Hot. Et je casse! Et je casse! Ha 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 ha! Ha 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 ha!